allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde ça m'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux sur le ressort 225 donc pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo là sachez que sur cette chaîne youtube j'ai des informations sur les thèmes de bourse et puis j'aide aussi à les postuler et puis voilà donc pour ceux qui sont intéressés à pouvoir postuler à ces bourses que je mets en ligne et qui n'arrive pas à les postuler vous pouvez me connecter inbox pour que une fois que j'ai assez de temps on peut le faire ensemble voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour pointer un peu plus de classement ce qui concerne la bourse de la Russie pour ceux qui se plaignent toujours qui n'ont pas encore eu du direct invitation pour ceux qui se plaignent toujours qui n'ont pas encore eu de réponse et tout ça voilà donc je vais reprendre pas à part comme ça vous allez comprendre comment ça s'est passé et puis qu'est ce qui se passe en réalité voilà donc à ce qui concerne la bourse de la Russie il y a vous avez déjà postulé sur une plateforme voilà et cette plateforme là il y a eu des attaques des hackers à cause de l'invasion de la Russie en Ukraine vous comprenez voilà je ne fais pas de politique mais j'essaie un peu de vous éclairer qu'est ce qui s'est passé et puis comment ça va se passer voilà donc quand il y a eu les soucis avec avec l'Ukraine voilà il y a eu des attaques à ce qui concerne le site le site russe à ce qui concerne parce qu'ils ont les gens ont créé un second site vous comprenez un peu ils ont créé un second site à ce qui concerne la bourse de la Russie et de là bas ils ont envoyé des liens à des personnes les gens commencent à s'inscrire sur ces sites là et tout ça alors que le vrai site de la Russie c'est pas c'est pas payant c'est gratuit mais sur l'autre site c'était un peu payant c'était un peu pour tenir un peu l'image du site et puis des organisateurs de la structure qui gère le site de la Russie ainsi que ce qui concerne la bourse voilà donc quand ils ont su ça quand ils ont vu cela parce qu'il y a plusieurs étudiants qui s'est plaigné et tout ça ils ont fait quoi ils ont fermé le site voilà ils ont fermé le site et ils ont recréé un nouveau site mais le site qu'ils ont recréé c'est pas un site qui est vraiment officiel c'est dit c'est pas un site où tout le monde peut y aller voilà ils ont seulement recruté ceux qui sont déjà qui ont été déjà sélectionnés pour la bourse de Russie ils les ont sélectionnés et puis on leur envoie par exemple si vous êtes si vous êtes par exemple sélectionné pour la bourse de la Russie ou bien si votre document est toujours en vue d'être sélectionné pour la bourse de la Russie on vous envoie un lien on vous envoie un code et c'est ce lien là que vous cliquez mais ceux qui ne sont pas sélectionnés pour la Russie on ne vous envoie rien c'est à dire que si votre site est ironique si votre site est bloqué alors c'est bloqué pour du bon ça dit que vous n'êtes pas éligible pour la bourse de la Russie donc ceux qui sont par exemple comme ça éligibles pour la bourse de la Russie c'est à dire ceux qui ont reçu la bourse ou bien ceux qui ont un document qui ont été déjà envoyés auprès des universités russes c'est cela que la structure qui gère la bourse de la Russie a envoyé les liens pour que cette personne n'a pu s'en ériger et aller directement ces liens là pour aller se positionner en attendant le résultat final de quoi de leur candidature vous comprenez un peu voilà donc il y a d'autres qui me disaient comme ça qui m'envoie des messages qui me disent mais le site est bloqué mais nous n'arrivons pas à aller sur l'autre site alors qu'il y a des personnes qui peuvent y aller oui c'est vrai vous comprenez un peu c'est ce qu'ils ont fait donc l'autre site est fermé au lieu d'envoyer le lien à tout le monde non non pas comme ça ils ont seulement sélectionné ceux qui sont déjà éligibles ou ceux qui ont déjà la bourse la bourse russe vous comprenez un peu et on leur a envoyé ce lien là pour qu'ils puissent aller sur ce lien là pour aller vérifier leur éligibilité ou bien leur admissibilité et puis voilà vous comprenez maintenant lorsque vous allez ce site là vous allez voir ils vont vous donner un code vous allez mettre le code et vous allez vérifier votre votre dossier il y a d'autres qui ont déjà eu des admissions qui dit que vous êtes vous êtes par exemple dans une université telle l'université de moscou l'université samara vous êtes dans l'université et tout ça et ils ont essayé un peu d'expliquer un peu les démarches à suivre et tout ça voilà mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas en fait c'est le souci qui est là moi c'est mon plus grand souci c'est vrai que mon ma chaîne youtube c'est la politique voilà mais j'aimerais donner un peu d'aperçu pour ceux par exemple comme ça qui malgré malgré qu'ils ont par exemple comme ça été érigé sur le site n'ont pas encore reçu de deux c'est à dire deux résultats il ya toujours les dossiers qui est en attente voilà en fait vous devez par exemple comme ça et c'est de voir un peu la tendance actuellement de je veux dire un peu c'est vrai je sais le site est en politique mais je suis en train de vous donner un peu un peu d'idées pour que vous aussi vous sachiez un peu comment ça marche et de comment ça se passe et c'est comme ça de vous de vous renseigner un peu sur l'invasion de la russie en ukraine comme ça vous allez comprendre un peu quels sont les pays parce qu'il ya plusieurs pays qui ont déjà reçu les résultats c'est à dire le mali le burkina tout cela soutient des résultats mais pourquoi ces éléments là pourquoi ces pays ont resté des résultats alors que d'autres pays aussi n'ont pas forcément des résultats donc vous devez vous même essayer de voir pourquoi ça se passe comme ça moi je ne vais pas venir m'exposer sur le site sur ma chaîne youtube voilà parce que à tout moment youtube peut bloquer mes mes vidéos et tout ça déjà même je n'arrive pas à faire grand chose avec la vidéo mais malgré ça je j'essaie de vous donner des appels sur cette bien des messages de vous donner des informations ainsi qu'on s'est un bouss là voilà grâce au vpn que je dois craquer d'atteindre vpn que je dois chaque instant d'installer 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 donc vous même je sais juste là parce que je vous donne tous ce qu'on a reçu des résultats voilà essayez de comprendre un peu quel est le lien votre pays et puis la Russie vous allez comprendre un peu pourquoi vous n'êtes pas encore reçu et c'est de voir aussi les pays qui ont du bon lien avec la Russie ces pays là ont déjà reçu ces pays là savent c'est les étudiants qui sont ces pays là savent déjà quelle est l'université qui les a acceptés et puis comment est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir venir y étudier on leur a donné déjà pour ceux qui ont fait l'année de langue on leur a donné déjà le mail de la structure c'est à dire on appelle ça mes narod neandelle c'est à dire l'immigration le bureau de l'immigration qui va les accueillir et puis aussi il y a pour ainsi qu'on s'est là à ce qui concerne l'accueil comme un étudiant m'avait posé la question à ce qui concerne l'accueil vous n'allez même pas vous fatiguer c'est à dire quoi c'est à dire que lorsqu'ils vont vous envoyer si je vais essayer de vous expliquer un peu pour que vous sachiez un peu comment ça se passe pour ceux par temps comme ça qu'ils vont avoir mais maintenant je vais finir d'abord avec ceux qui n'ont pas encore eu une réponse qui concerne le candidature donc vous devez comme ça essayer de comprendre un peu comment ça se passe et puis j'espère que tout va rentrer en ordre pour que vous puissiez aussi avoir droit en ce qui concerne votre candidature des réponses et pouvoir avoir aussi des universités qui vont vous accepter et venir y étudier voilà maintenant ceux qui vont recevoir c'est ces bourses là pour pouvoir venir étudier et en même temps je rappelle que pour ceux qui n'ont pas reçu des bourses et tout ça les admissions sont déjà ouvertes donc ceux qui veulent postuler pour les admissions pour venir étudier ici en Russie vous pouvez m'écrire une box voilà c'est mon numéro WhatsApp qui est là vous pouvez m'écrire une box je vais essayer de vous répondre pour vous montrer un peu comment ça se passe maintenant ceux qui ont reçu la bourse de la Russie pour pouvoir venir ne vous inquiétez pas pour l'instant qui va m'accueillir et puis où je vais dormir tout ça ça c'est le bureau de l'immigration qui gère c'est-à-dire qu'avant de pouvoir venir ils vont vous envoyer votre lettre d'invitation n'est ce pas s'ils n'ont pas fait par groupement vont vous envoyer votre lettre d'invitation vous allez voir lorsque vous allez arriver à Moscou ou bien où est ce que vous allez arriver grâce à la lettre grâce à votre biais à votre biais parce que vous allez leur envoyer une fois que vous achetez le biais vous allez leur envoyer si c'est pas eux-mêmes qui achètent le biais vous allez leur envoyer le biais l'heure d'arrivée et tout ça vous comprenez un peu et vous allez voir qu'à votre arrivée il y aura d'autres étudiants aussi qui sont liens là parce qu'ils ont ils ont ils ont donné la date à laquelle vous devez venir vous tous vous allez voir ils vont vous accueillir et puis ils vont vous mettre en temps vous allez ils vont vous aider à atteindre vos destinations respectives et puis voilà vous allez pouvoir être logé dans des structures c'est à dire dans des dotoirs pour ceux qui ont des investis avec des dotoirs maintenant pour ceux qui n'ont pas des investis avec des dotoirs eux-mêmes ils vont vous montrer comment se passe et puis vous allez pouvoir agir avec eux vous comprenez voilà donc c'est un peu ça vous comprenez peu donc ne vous inquiétez pas pour cela maintenant en ce qui concerne l'assurance police d'assurance et tout ça comme je voulais dire vous avez déjà fait des tests là bas dans votre pays et tout tout voilà ici aussi vous allez faire des tests et lorsque vous allez faire les tests c'est à ce moment là que vous allez voir les assurances maladie et l'assurance maladie ça prend en compte tous les éléments c'est à dire lorsque vous partez vous partez par exemple comme ça vous soignez à l'hôpital il peut il peut vous faire les opérations c'est d'ici c'est une situation qui est vraiment urgente où vous êtes vous exigez par exemple des opérations ils vont comme ça faire les opérations gratuitement vous comprenez un peu c'est le but de l'assurance maladie donc tout sera gratuit mais ainsi qu'on fait les médicaments si par exemple votre médicament coûte peut-être 100000 francs et fabien ou bien 10 euros il peut vous dire ok pour ces médicaments là nous on gère 7 euros et vous gérez 3 euros vous comprenez un peu donc si le médicament est très important et est aussi rare à avoir il peut vous dire oui nous on gère 7 euros et vous compléter les trois euros qui restent donc ça c'est vraiment une situation qui est vraiment très importante mais en ce qui concerne le boursier forcément vous allez avoir des assurances maladie pour venir étudier et puis pour être en sécurité en ce qui concerne les maladies et tout ça donc ne vous inquiétez pas pour ça donc s'il doit faire un briefing aussi rapidement le but de ma vidéo c'était pour ceux par exemple comme ça qui sont déjà érigés avant avant l'invasion russe on vous a déjà donné un lien vous êtes parti sur un autre site vous comprenez un peu et là bas on vous dit que votre dossier est en attente mais depuis lors les autres ont déjà reçu leur admission leur université ils ont déjà reçu leur candidature leur réponse mais vous vous n'avez pas encore reçu de réponse essayez vous même de chercher comment ça va se passer ou bien sûr que ça vous intéressez que vous m'écriez une box pour qu'on puisse en parler sans problème si j'ai assez de temps si j'ai un peu de temps vous comprenez voilà donc les gars c'était moi de l'hospital surtout n'oubliez pas les que la vidéo si la vidéo vous a plu avec la vidéo n'oubliez pas les admissions pour étudier en réussite sont disponibles ça c'est pour ceux qui n'ont pas eu la bourse qui veulent étudier de leur propre moyen et comment ça se passe je peux vous expliquer en une box donc écrivez à ce numéro whatsapp et on se choque les gars donc c'était moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 les gars à plus